Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par le N3S. Je suis Gilles Nézozi, je suis le directeur de la formation continue. Alors, on a le plaisir aujourd'hui de vous proposer une nouvelle thématique. En fait, on s'est aperçu qu'on avait fait beaucoup de webinaires autour des transformations managériales. On a fait des webinaires autour de la performance. On a fait vraiment aussi des webinaires autour des outils, qui sont des nouveaux outils qui sont arrivés dans notre paysage depuis ce confinement, depuis cette crise pandémique. Mais finalement, on a eu un angle mort durant toute cette période. C'est quasiment un an et demi aujourd'hui de webinaires gratuits que l'on met à votre disposition. Eh bien, on n'avait pas du tout, du tout abordé le volet RH. Donc, c'est aujourd'hui chose réparée, puisque nous avons fait le choix de donner la parole en fait à deux spécialistes que je vais présenter très rapidement aujourd'hui. Et l'intitulé de ce webinaire, c'est « Quel levier RH pour accompagner les transformations managériales ? » Alors, pourquoi cette thématique ? En fait, on se rend compte depuis plusieurs années qu'il y a des transformations majeures dans nos organismes de protection sociale et singulièrement au sein de la sécurité sociale. Transformation majeure qui ont été finalement accélérées, me semble-t-il, durant cette période. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de transformation ? On parle en fait d'une modification assez substantielle de l'organisation managériale des organismes de sécurité sociale, où on a des termes qui arrivent comme agilité, ouverture sur un écosystème, plus grande responsabilisation des managers. Transformation aussi, bien sûr, inclue par le télétravail, mode hybride, télétravail, management à distance. Tout cela, en fait, bouleverse complètement notre mode de fonctionnement. Et finalement, ça réinterroge aussi la fonction RH, mais également, ça réinterroge, bien entendu, l'organisation de nos institutions. Et donc, c'est toutes ces thématiques que l'on a souhaité aborder aujourd'hui durant ce webinaire. Alors, pour cela, deux invités prestigieux que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous. Alors, par ordre d'arriver à l'écran, Jérôme Friteau. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Alors, tu es directeur des relations humaines et de la transformation au sein de la CNAV, mais également du réseau de l'assurance retraite. Alors, tu vas nous donner, en fait, des clés de compréhension, ta perception aussi, des transformations, des transformations internes, mais je sais que tu es aussi très actif, en fait, dans les réseaux RH d'autres entreprises. Donc, tu vas nous donner quelques éléments de compréhension. Et ensuite, en deuxième, par ordre d'arrivée à l'écran, nous aurons le plaisir d'écouter Virginie Cabour. Donc, Virginie, tu es directrice du Lab RH de la Sécurité sociale. C'est donc une institution maintenant, puisqu'elle est de plus en plus active, rattachée à Lucance. Et tu vas nous parler à la fois de ce que c'est ce Lab RH, de ce que vous faites, de ce que vous pouvez voir aussi par l'intermédiaire des Lab RH. Et puis, tu nous présenteras aussi tous les services que peut mettre à disposition ce Lab RH dans les transformations à la fois organisationnelles, mais surtout managériales et RH des organismes. Alors, les règles sont relativement simples. Vous aurez donc 30 minutes. Je serai le gardien du temps. Je serai un gardien, on va dire, imperturdable. C'est moi qui vais être le maître des horloges. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes déjà très nombreux à vous connecter. Donc, petites informations techniques. Ne cherchez pas à activer votre micro, votre caméra. C'est coupé de base. Par contre, par contre, et ça, c'est extrêmement important, vous pourrez interagir avec nos deux invités durant tout le webinaire. Donc, 30 minutes pour Jérôme, 30 minutes pour Virginie. Et ensuite, on conclura par 30 minutes, en fait, d'échange. Donc, vous pourrez de toute façon interagir avec nos deux invités pendant toutes leurs interventions sur le canal de conversation qui est à droite. C'est une petite icône avec un point d'interrogation de mémoire. Donc, vous pouvez cliquer. Vous pouvez poser toutes les questions. Alors, une petite astuce qu'on a expérimentée et qui est plutôt intéressante pour nous, c'est lorsque vous avez des questions qui sont posées par vos petits camarades qui suivent avec vous le webinaire, eh bien, vous les likez. Et ça nous permet après de pouvoir voir en termes d'importance les questions qui vous paraissent être, être, être traitées, à devoir être traitées, en tout cas, en priorité. Alors, je m'efface. Sans plus attendre, je te confie le micro, Jérôme, donc, pour 30 minutes, où tu vas tout nous expliquer sur les transformations RH. On va essayer. Merci, Gilles. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous en cette fin de matinée. J'espère que les terrasses ne vont pas vous attirer avant 1030. Alors, je vais commencer peut-être par répondre à une question. Pourquoi se transformer ? Même si je pense que parmi vous, nombreux sont ceux qui n'ont pas de doute sur la question. Il est vrai que nous observons depuis un certain temps, depuis quelques années maintenant, une accélération des temps. On peut parler d'accélération des temps politiques. Nous sommes, nous, organismes de sécurité sociale très conditionnés par les enjeux politiques, la décision politique. Et c'est vrai que les réformes se sont accélérées. Évidemment, je parlerai de ce que je connais le mieux, les réformes des retraites, ou en tout cas, les enjeux retraites dans les PLFSS et dans les projets de réformes sont de plus en plus rapprochés, mais avec des incidences RH qui peuvent être parfois extrêmement fortes. Je prendrais l'exemple du RSI et de l'intégration du RSI dans le régime général. 5 000 collaborateurs intégrés au sein de nos organismes de sécurité sociale, trois branches, Assurance maladie, branche recouvrement, branche retraite. Entre une annonce dans un programme présidentiel en 2017 et une mise en œuvre au 1er janvier 2020, on a eu quand même très peu de temps pour préparer une fusion, une intégration. Pour la branche retraite, c'était 1 700 collaborateurs intégrés finalement avec seulement quelques mois de réelle préparation dans le dur. C'est une accélération extrêmement forte sur des enjeux particulièrement inédits. Une évolution des réseaux plus globalement. On a connu dans certains réseaux des enjeux de régionalisation. On connaît de plus en plus et de manière assez accélérée des enjeux de mutualisation, des enjeux de revisite de nos maillages territoriaux. L'évolution des attentes clients. Ça, c'est clair. Nos assurés, nos usagers, nos cotisants ont des attentes qui effectivement évoluent dans le temps. Quand on commande un bouquin sur Amazon en quelques minutes et qu'il arrive le lendemain dans sa boîte aux lettres, on aspire finalement à une réactivité des services publics de manière beaucoup croissante, beaucoup plus croissante qu'à une époque. Les évolutions technologiques, évidemment, on parle beaucoup de transformation numérique, transformation digitale. Ça a une incidence très, très forte sur notre organisation et donc plus globalement les évolutions organisationnelles et les évolutions métiers. Et puis, on a connu finalement cette année 2020 des facteurs exogènes inédits, une crise sanitaire sans précédent, qui a fortement là aussi perturbé, je dirais, nos organisations, nous a incité à faire preuve, alors Gilles parlait tout à l'heure d'agilité, je crois que le mot est presque faible par rapport à ce que nous avons dû vivre. Je citerai évidemment la branche maladie avec le développement dans des délais record, nouvelles offres de services, la télédéclaration des arrêts garde d'enfants, évidemment, une mission nouvelle sur le COVID tracing, la branche recouvrement qui a eu aussi des impacts forts sur son activité avec un positionnement en facilitateur de relance et non plus en recouvreur, puisque le recouvrement a été largement interrompu pendant un temps. Pour la branche retraite, on s'est repositionné aussi sur des missions en lien avec la rupture d'isolement des personnes âgées. On a souhaité évidemment avoir un apport fondamental là-dessus, ça nous a incité à faire bouger certaines activités de collaborateurs qui se sont mis à avoir des campagnes d'appels sortants auprès des personnes âgées. Bref, énormément de modifications, de mouvements. Et je dirais, une première injonction paradoxale que je souhaite partager, c'est que finalement, alors même que nous sommes tous, toutes et tous, régis au quotidien par une activité normée et d'ailleurs très surveillés par des corps de contrôle qui sont extrêmement présents dans nos organisations. Je citerai l'exemple et l'anecdote de la Cour des comptes qui a mis les pieds dans nos organismes dès le mois de septembre pour faire le bilan de gestion de la crise sanitaire alors qu'on n'en était pas encore sortis. Et il fallait fournir toute une série de matérialités, les différentes actions que les organismes ont pu mener tout au long des premiers mois du confinement. Donc, activité normée et en même temps, finalement, on est de plus en plus évalué sur notre capacité à muter rapidement, à être capable de nous adapter aux circonstances, aux évolutions réglementaires, aux évolutions technologiques et à des épidémies. Le cas échéant, ça a été le cas sur l'année 2020 et 2021. Donc, voilà pourquoi, en quelques mots, pourquoi se transformer aujourd'hui. Et je pense que ce constat, il est largement partagé avec d'autres écosystèmes des services publics. Je sais que parmi vous, aujourd'hui, il y a des représentants des collectivités territoriales, notamment. Ces enjeux-là sont très largement partagés. On arrive à l'enjeu de transformation managériale. On parle beaucoup de transformation managériale et c'est vrai que parfois, en tant que ça fait peser sur le manager de l'institution et plus globalement de tous les écosystèmes professionnels, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on partage très largement avec toute la sphère publique et la sphère privée. On dit oui, mais le manager doit se transformer. C'est toujours sur lui que pèsent les injonctions. Alors, il est vrai que la transformation, elle est beaucoup plus globale que sur le seul manager. Oui, mais les managers, et à tous les niveaux, ça emporte évidemment pas seulement la responsabilité du manager de proximité dans nos organisations. Les managers sont les animateurs de cette transformation, que ces transformations soient structurelles, organisationnelles, sur l'activité professionnelle des collaborateurs, que ce soit les évolutions et les transformations des métiers, que ce soit évidemment la transformation digitale. Ces managers sont les animateurs de ces transformations. Aujourd'hui, on aura trop peu de temps pour montrer dans le détail ce qui a changé, ce qui est en train d'évoluer. Mais je vais faire un zoom sur ce qui me paraît extrêmement important dans les évolutions récentes et qui sont encore en cours. On a historiquement dans nos organisations un manager qui tirait beaucoup de sa légitimité dans de très larges situations sur l'expertise métier. On a une tradition historique quand même, ça fait partie de l'ADN de la sécurité sociale. On a des managers qui sont très souvent, je dirais dans peut-être plus de 80% des situations, qui émanent du terrain, ce qu'on appelle du terrain, c'est-à-dire des différents métiers de la sécu et qui accèdent souvent d'ailleurs par le côté entreprise imprenante de la sécurité sociale, des formations internes sur le management pour accéder finalement à des fonctions managériales. Mais ils tirent leur légitimité historique de leur expertise. Et ça, c'est un trait commun finalement à toutes les organisations. Le manager, historiquement, tirait aussi sa légitimité de la détention de la propriété de l'information et de sa capacité à déclencher, quand il le souhaitait, la communication qui allait bien au bon moment et tirait beaucoup sa légitimité de cette détention de l'information. Aujourd'hui, on voit que l'expertise, elle évolue très, très vite, qu'on fait ce que je disais plus tôt sur l'évolution réglementaire, sur les réformes, sur les évolutions technologiques. Ce qui fait qu'un manager aujourd'hui, il n'est pas expert très longtemps. À partir du moment où il quitte un métier d'expert, finalement, son expertise va peu à peu disparaître. Et il devra entretenir non pas l'expertise, mais sa connaissance des métiers et sa maîtrise des impacts des différentes transformations sur les métiers. Et la détention de l'information, là, clairement, ce n'est plus du tout un critère de légitimité managériale compte tenu de la rapidité de diffusion de l'information globalement dans nos organisations. Et je pense qu'on l'a vécu encore plus pendant la période que nous venons de traverser, que nous traversons encore, de crise sanitaire. C'est une information qui est multicanale aujourd'hui. On a beaucoup développé de nouveaux circuits de diffusion de l'information. On a des canaux de discussion entre, finalement, différentes lignes managériales et les collaborateurs en direct. Et c'est vrai que de très nombreux organismes ont témoigné, finalement, du développement extrêmement puissant du canal webinaire pendant cette période de crise sanitaire avec des directeurs de caisse qui s'adressaient régulièrement auprès de leurs collaborateurs, squeezant, d'une certaine manière, l'ensemble des lignes managériales de leur organisation, permettant un dialogue très direct avec les collaborateurs. Certains réseaux sociaux internes avaient déjà créé cette relation sans barrière, sans filtre managériaux ces dernières années, mais ça a été largement accéléré, ce qui fait que, bien évidemment, c'est un enjeu très fort aussi, qui bouscule un tout petit peu l'ordre établi, je dirais, dans la circulation de l'information. Du coup, finalement, quels sont aujourd'hui les grands principes, les grandes évolutions et peut-être les critères principaux d'attention pour les managers que l'on peut identifier ? Le premier, c'est l'écoute. Alors, l'écoute des collaborateurs, la qualité d'écoute sur l'écosystème du manager, sur les interactions avec les différents partenaires, qu'ils soient extérieurs, internes, les interactions, puisqu'on travaille de plus en plus en mode décloisonné, on parle beaucoup d'une économie mondialisée, mais dans nos organisations, au sein même de nos organisations, on est en décloisonnement permanent, en tout cas en nécessité de travail en collaboration avec de nombreux partenaires, et le manager doit être aujourd'hui largement à l'écoute de ces écosystèmes-là. Du coup, pour moi, une qualité importante est celle de la capacité de communication, mais capacité de communication au sens noble du terme. Ça emporte des qualités très importantes en matière de capacité rédactionnelle. Ça nous bouscule beaucoup sur la capacité à rédiger. Et là encore, je fais toujours ce petit fil rouge cette année qu'on vient d'écouler avec une relation épistolaire qui a été très largement renforcée. Si vous regardez toutes et tous le nombre de mails que vous avez reçus en 2020-2021 par rapport à la norme antérieure, ça a été extrêmement puissant, parce que forcément, avec la distance physique, le renforcement de l'écrit a été notable, mais également, évidemment, les qualités orales du manager, et je dirais même, au-delà des qualités orales, la pédagogie, les capacités pédagogiques du manager sont extrêmement importantes aujourd'hui. Ça renvoie sur la question de la capacité de définition des priorités, la capacité pour un manager de communiquer dans l'incertitude. La période qu'on vient de traverser est évidemment symptomatique, mais au-delà de ça, on parlait déjà beaucoup ces dernières années de communication dans l'incertitude. C'est la capacité du manager à identifier sa zone de délégation, qu'est-ce qu'il peut décider, qu'est-ce qu'il va pouvoir déléguer, quelle autonomie il va pouvoir conférer à ses propres collaborateurs. C'est évidemment sa capacité d'animation d'un collectif, on parle beaucoup et de plus en plus de leadership pour les managers, et on est en train d'opérer un glissement, à mon sens, de la performance individuelle qui a été très largement mise en valeur depuis 15 ans dans nos organismes, depuis qu'on a mis en place tout le pilotage par indicateur et l'individualisation de la performance. Aujourd'hui, on est en train de mettre un mouvement de balancier peut-être de l'autre côté, avec une performance collective beaucoup plus au centre de nos préoccupations, parce qu'on sait que la performance d'un service public, c'est une performance collective, la somme des performances individuelles ne fait pas forcément la performance collective. Et puis, c'est sa capacité aussi de décryptage de la stratégie. On attend aujourd'hui d'un manager qu'il soit en capacité de mesurer les impacts sur le quotidien de telle ou telle transformation et ses collaborateurs attendent de savoir finalement l'impact de telle ou telle réorganisation, de telle ou telle transformation. Quel va-t-il être pour leur propre poste de travail, pour leur propre métier ? C'est un élément extrêmement important. Voilà, c'est ce portrait robot qui me paraissait important de zoomer. Évidemment, il n'est pas exhaustif, mais je passe tout ce qui est déjà bien maîtrisé dans nos organisations sur le pilotage par indicateur, tout ce qui a été fortement développé au cours des dernières années et qui est, de mon point de vue, largement acquis par le manager. Aujourd'hui, pour moi, il y a trois enjeux et trois formes d'injonction paradoxale pour le manager auquel il est confronté et qui opère un glissement. On a un manager qui est marqué encore dans nos organisations qui ont une large part d'activités que je qualifierais de production, même si je n'aime pas ce terme, l'activité liée à la gestion de dossier, quelle que soit la branche d'appartenance, qui tourne autour de la répartition d'activités, autour de la planification, autour de la supervision, autour du reporting, des notions extrêmement prégnantes. Et si on fait, je dirais, la semaine type d'un manager, je crois qu'il est quand même encore très largement occupé par ces différents types d'activités. On le voit, ces activités-là, on a vocation à les faire glisser vers autre chose. J'en parlais, l'animation, le leadership, la collecte d'idées, l'incitation finalement à l'innovation des collaborateurs et le développement des compétences. On parle de plus en plus de manager coach qui va être en facilitation de l'acquisition et du développement des compétences. Alors du coup, comment ça va se faire ? Parce que finalement, moi j'entends beaucoup de managers qui disent, vous rajoutez toujours des couches et on a l'impression d'avoir un empilement d'injonctions qui reposent sur nous. On voit que la répartition d'activités, en tout cas, je vais prendre l'exemple de la branche que je connais le mieux, la branche retraite. On voit qu'on va avoir vocation, grâce à la technologie, à automatiser un certain nombre de choses. La répartition d'activités va être largement guidée, prise en charge par l'outil. Je prends l'exemple d'un projet problématique de la branche retraite actuelle, les carrières 2.0, avec un nouvel outil qu'on a baptisé Circa, qui consiste à revisiter la manière dont on va régulariser les carrières des assurés français. Typiquement, cet outil-là va automatiser la répartition d'activités, va afficher directement les priorités, va créer des contrôles embarqués, ce qui va alléger aussi la charge de supervision du manager. Et s'agissant du reporting, là aussi, on a pour objectif, on a pour enjeu collectivement de l'alléger le plus possible et de l'automatiser le plus possible. On a un projet qui, d'ailleurs, existe dans d'autres branches de système de management intégré, qui est porté chez nous par la direction de la performance et des moyens. Ces enjeux de système de management intégré sont aussi des enjeux d'allègement de la charge de reporting pour les managers, et notamment de mise en place de consoles de pilotage qui s'alimentent, je dirais, de manière automatique pour permettre finalement au manager de se repositionner sur de réelles missions d'animation de collectif, repositionner finalement le manager dans son rôle principal. Je parlerai de réhabilitation du management dans le métier de manager. Du coup, finalement, dans les attendus, sans doute, du manager pour aujourd'hui et pour demain, on voit bien que cette notion de soft skills, donc les compétences comportementales, les compétences émotionnelles, les compétences douces, si on devait faire une traduction littérale, sont un peu au cœur de nos sujets. On l'a vu particulièrement là encore pendant cette crise sanitaire, typiquement, la capacité d'adaptation du manager à changer complètement son écosystème a été largement à l'épreuve. Sa capacité à prendre en charge finalement un protocole sanitaire, si je prends un exemple, au moment du déconfinement, devoir intégrer des nouvelles règles et faire respecter des règles sanitaires à des collaborateurs, connaître les règles en matière de respect des distances, d'organisation finalement d'un front office, sa capacité à gérer les réunions en Teams ont été largement à l'épreuve. Deuxième enjeu et deuxième injonction paradoxale, un élément sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, mais qui me paraît extrêmement important parce qu'on oppose deux notions encore très largement dans nos organisations, me semble-t-il, c'est la performance économique opposée un peu à la performance sociale. Moi, j'entends beaucoup des managers qui disent quand on vous écoute, monsieur Friteau, on a l'impression que, effectivement, au cœur des sujets, il y a l'attention portée aux collaborateurs et quand on écoute parfois nos managers, nos propres managers, nos propres directions, l'enjeu c'est la productivité, la performance et on a l'impression d'être, de nager en pleine injonction paradoxale parce que si on écoute nos collaborateurs, on ne peut pas en même temps être dans une performance accrue. Je pense fondamentalement que ces deux notions ne doivent plus s'opposer comme elles se sont opposées la QVT contre la production, contre la performance. Non, bien évidemment, aujourd'hui, je pense que les deux sont intimement liés et quand on parle de performance sociale aujourd'hui, quand on parle de qualité de vie au travail, on parle d'engagement. Et cette notion d'engagement dans nos organisations qui sont encore certes soumises à des enjeux SI très forts, des enjeux d'automatisation très forts, mais qui pèsent la réussite des organismes de sécurité sociale et de nos missions pèsent encore exclusivement ou quasi exclusivement sur la performance des hommes et des femmes qui travaillent dans ces organisations. On voit bien qu'entre un collaborateur ou un collectif de collaborateurs engagés et un collectif de collaborateurs qui fait ses heures de travail et qui rentre chez lui, il y a une nuance extrêmement importante et sans doute des enjeux de performance économique très largement différents également. Donc ça, c'était la deuxième injonction paradoxale que je voulais pointer. La troisième, c'est l'égalité contre versus l'équité. Et ça, ça a été une notion et ça me permettra de rebondir sur les enjeux qui sont devant nous sur l'hybridation du travail. Je pense que les managers ont été très durement confrontés pendant cette période de crise sanitaire à cet enjeu de remise en question de l'égalité de traitement. C'est une notion qui est très présente dans nos organisations parce qu'évidemment, le service public de la sécurité sociale a cette notion chevillée au corps, cette notion d'égalité de traitement vers les assurés. Du coup, ça oriente très fortement le management et l'égalité de traitement des collaborateurs est également au cœur des préoccupations. Or, finalement, les situations pendant cette période de crise ont été très différentes. Les collaborateurs ont vécu, pour certains, un isolement très fort. Pour d'autres, la gestion de leurs enfants cumulés à la gestion de leur activité. Pour certains, un habitat qui était peu propice au télétravail. Pour d'autres, des problèmes de connexion. Et du coup, finalement, le manager en permanence, et moi j'ai été largement confronté à cette situation, nous disait, mais le problème, c'est qu'on n'arrive plus à exiger la même chose de deux collaborateurs qui sont dans des situations fondamentalement différentes. Et il a fallu personnaliser ce management. Et ça, je pense que ça ne va pas nous quitter avec la crise sanitaire. Cet enjeu de gestion de l'équité, de personnaliser le management, va être de plus en plus prégnant, de mon point de vue. Et on ne va pas revenir à l'enjeu de la norme, définir une norme applicable à tous, selon les mêmes termes, avec des enjeux et des objectifs qui sont égaux d'un collaborateur à l'autre. Ce qui est devant nous, c'est les enjeux de l'hybridation. De très nombreux organismes ont déjà engagé des négociations avec les partenaires sociaux sur le télétravail de demain. On a tous vécu finalement une forme d'obsolescence de nos accords avec la crise sanitaire. Et je recevais encore de Lucans ce matin la liste, enfin le volume d'organismes qui ont déjà négocié des accords. C'est assez impressionnant. On en a déjà une petite quarantaine pour l'assurance maladie. Pour la branche retraite, on a la moitié des organismes qui ont déjà négocié un accord télétravail. Pour autant, la négociation avec les partenaires sociaux est extrêmement importante pour finalement gérer une transition entre ce télétravail exceptionnel subi et un télétravail cible, une hybridation du travail qui va normalement massifier un peu le recours à cette modalité d'organisation. Pour autant, il ne faut pas passer à côté des différentes questions qu'il faut se poser. La réinvention du temps présentiel. Les collaborateurs ne comprendraient pas pourquoi on revient finalement au travail pour faire exactement la même chose que ce qu'on fait à domicile, tant de trajets en plus. Comment protéger l'équilibre vie privée, vie professionnelle ? Ça, c'est un enjeu évidemment important. Quel est le cadre de travail à domicile ? Est-ce qu'il faut être disponible avec un voyant vert sous Teams sans permanence et finalement être prêt à décrocher son téléphone ou être en insuffisance professionnelle voire en faute si on ne décroche pas immédiatement ? Question de la confiance, bien évidemment, vous l'avez compris. Comment gérer l'occupation, l'utilisation des espaces sur site ? Comment vont évoluer nos critères de recrutement, nos critères géographiques notamment ? Est-ce qu'on va toujours demander aux collaborateurs qu'on va recruter d'être systématiquement à deux heures de trajet maximum de leur site de travail ? Quels vont être évidemment les nouvelles postures et rôles des managers, notamment sur cette question de confiance ? Quelles sont les transformations culturelles, rythes, routines qu'on va pouvoir observer ? Et comment maintenir, soutenir les dynamiques collectives au-delà de l'équipe, la transversalité, les liens entre les différentes directions ? Si chaque équipe organise sa petite hybridation à petite échelle, bien évidemment, on ne va plus se voir que par écran interposé demain et ça, ce sera problématique. On l'a vécu en mode de crise, mais ce n'est pas souhaitable de manière durable. Je vais vite parce qu'il en reste peu de temps, mais sur la fonction RH, qu'est-ce que la fonction RH peut apporter dans tout ça ? La fonction RH, pour moi, elle doit de plus en plus être une forme de bras armés de la fonction managériale. La fonction RH apporte une fonction managériale augmentée. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la fonction RH est aux ordres du management. Ça veut dire aussi qu'elle peut guider le management, y compris quand il fait fausse route. Et c'est toute la beauté de ce métier RH et parfois qui doit faire le grand écart entre des enjeux économiques importants et les enjeux de performance sociale associés. C'est une fonction qui, à mon sens, doit embarquer la transformation. Alors, vous allez dire, ça, c'est des termes pompeux de caisse nationale. Frito a pris le titre de directeur de la transformation. C'est simplement des enjeux de caisse nationale. Pas du tout. Moi, je citerais la CARSA de Rhône-Alpes, la CARSA de Bretagne, qui ont intégré aussi cette notion de transformation dans leur organisation RH parce qu'ils se sont rendu compte qu'il fallait qu'on se professionnalise dans la conduite des transformations, dans la participation des collaborateurs aux différents projets, dans la manière de présenter un dossier de transformation à un CSE, dans la manière de le mettre en œuvre. Il va falloir qu'on se professionnalise et qu'on homogénéise nos pratiques en matière de transformation. Évidemment, la fonction RH doit être un modèle en matière de transformation numérique, transformation digitale. Et là, franchement, il y a eu de très, très belles avancées pendant cette période, que ce soit localement, que ce soit dans les caisses nationales, que ce soit en matière de digitalisation du recrutement. On n'a pas perdu le fil et on a continué à recruter en entièrement digitalisé avec le recours à de la vidéo différée, le cas échéant avec les candidats, sur la dématérialisation de tout ce qui est administratif, sur la formation qui s'est hybridée encore un peu plus. Et le N3S en est largement témoin. et largement artisan également. On a transformé le dialogue social et ça, la fonction RH doit être à la manœuvre pour ne pas créer de gros écarts entre les parties prenantes de l'organisme et finalement essayer de repositionner le CSE et la négociation au bon niveau. Ça, c'est des enjeux que je pourrais développer très, très, très longuement, mais je n'en ai pas le temps. La fonction RH doit être également garante du sens et du lien entre les collaborateurs. De ce point de vue-là, on a une expérience assez intéressante dans la branche retraite qu'on est en train de généraliser et de professionnaliser. C'est le recours à un baromètre social digital qui nous a permis tout au long de ces longs mois de garder le lien avec des collaborateurs à distance, parfois isolés, et de pouvoir sentir le pouls en permanence avec des questions ajustées, des questions qui nous permettaient de préparer les différentes phases de déconfinement, qui nous permettaient de ressentir nos manques en matière de communication, en matière de relations managériales, en matière de compréhension de la stratégie. Et je pense que c'est des outils qu'on va conserver à terme. D'ailleurs, on a conclu un marché national et les CARSAT se sont déjà très largement emparés de ces sujets pour guider finalement le dialogue managérial. Et puis, il y a une fonction managériale qui doit être promoteur d'innovation sociale et managériale. Je parlais d'engagement tout à l'heure. On a aussi cet enjeu de marque employeur qui est extrêmement prégnante. Et c'est vrai qu'on a une démarche collective, nous, au niveau de la branche retraite qu'on a baptisée SDRHT, donc un schéma directeur des ressources humaines un peu rénovées qui tire un peu sa substantifiquement des initiatives locales. Et je citerai pour finir mon propos parce qu'il me reste deux minutes. Je vois Gilles qui hoche la tête. Je parlerai de ce qu'on a monté. Et ce qui me paraît extrêmement important pour être au rendez-vous de la fonction, des défis de la fonction RH pour demain avec cette accélération des temps, c'est travailler en collectif, en réseau. Je pense que c'est ça notre force au niveau de la sécurité sociale. C'est notre capacité à ne pas faire tout partout, tout le temps et devoir avoir des initiatives et des idées partout, sur tous les coins du territoire. Je citerai la CARSA de Sud-Est qui a lancé une initiative sur l'accompagnement à la mobilité des managers. Je citerai la CARSA de Bretagne qui a lancé du recrutement par les pairs, les futurs collègues pour renforcer les collectifs. Ça, en termes d'engagement, c'est extrêmement puissant. La CARSA d'Auvergne qui fait du co-développement entre les managers, justement pour développer cette capacité d'écoute dont je parlais tout à l'heure. La CARSA de Ronald qui a lancé des espaces de discussion, qui a finalement délégué le contrat d'engagement du collectif et ses principes de subsidiarité aux équipes pour qu'ils définissent leur modalité de fonctionnement, y compris en perspective de fonctionnement hybride. Et puis, je citerai enfin ce qu'on a réalisé tous ensemble avec des collaborateurs des quatre camps du territoire. C'est une expérience d'intrapreneuriat sur la refonte de l'évaluation, un enjeu qui est extrêmement fort et c'est un totem de la sécurité sociale, cet entretien annuel. Et donc, on est en train de revoir tout ça. Et c'est sous l'initiative initiale du labérage de Lucance. Et ça me fait une excellente transition pour passer la parole à Jérémie Cabourgne. Alors, sans transition, effectivement, on va donner la parole à Virginie. Quelques informations. Donc, vous êtes très nombreux, avant de lui laisser la parole, vous êtes très, très nombreux à réagir sur le fil de discussion. Donc, Jérôme, je te laisse découvrir toutes les questions qui ont été posées. Il y en a déjà vraiment un gros paquet. Donc, tu vas pouvoir, effectivement, pouvoir réfléchir aux réponses qu'on va lui donner sans plus attendre. Eh bien, écoute, Virginie, à toi. Il faudra que tu réactives le micro. Hop, Virginie. On ne t'entend pas. Gabriel, est-ce que vous pouvez venir à notre secours ? Jérôme. Voilà, très bien. Voilà, c'est fait. On t'entend. À toi. Merci. Merci, Jérôme, pour cette transition. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis ravie aujourd'hui d'être là avec vous pour aborder la thématique de la transformation managériale. et très heureux d'animer ce webinaire à N3S avec Jérôme Friteau. Alors, me concernant, je vais vous parler, effectivement, du labérage de la sécurité sociale, qui est un lab d'innovation qui est porté par l'UQANS et qui a pour objectif d'accompagner les transformations RH et managériales dans les organismes. Mais avant cela, je vais quand même vous parler de l'innovation parce que l'innovation, c'est le levier principal du labérage, justement, pour accompagner ces transformations. Alors, quand on parle d'innovation, innovation managériale, innovation RH, de quoi parle-t-on au juste ? Ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats d'un sondage qui a été réalisé par BVA pour Authentia Business School en 2018. Alors, quand on demandait aux salariés ce qu'ils pensaient l'innovation managériale, on avait 64% des salariés qui estimaient que c'était un moyen d'améliorer la performance globale. Très bien. 61% qui considéraient que l'innovation managériale avait été utilisée pour faire travailler plus les salariés. Pourquoi pas ? 55% qu'il s'agissait d'une nouvelle lubie de nos dirigeants. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que seulement 53% des personnes interrogées comprenaient réellement l'intérêt de l'innovation. Alors, pour y voir plus clair, et c'est important d'en parler, il faut savoir qu'on a deux types d'innovation qui coexistent. On a tout d'abord l'innovation participative qui est une démarche managériale d'intelligence collective qui permet en fait l'émission d'idées et une mise en œuvre de solutions innovantes par tous les collaborateurs. ensuite, on peut dire aussi qu'elle favorise la création de valeur, elle favorise l'épanouissement au travail. Dans l'innovation participative, on a deux mots. On a le mot innovation qui invite un peu à l'audace, à la curiosité, à l'esprit d'entreprendre, mais on a aussi le mot participatif. Et ça, ça évoque le management, les hommes, les femmes, leur motivation, leur envie de progresser et s'impliquer dans l'entreprise. Et enfin, on a le principe de l'open innovation qui fait plus référence, comme son nom l'indique, un processus d'innovation par lequel l'entreprise est plus renfermée sur elle-même, comme le disait Jérôme tout à l'heure, mais soudre au contraire à une diversité d'acteurs extérieurs, que ce soit des entreprises, des organismes partenaires, des étudiants, des chercheurs et d'autres. On a, par exemple, un bel exemple d'open innovation dans les réseaux avec la mise en place des Cousinades dans le sud-ouest où cinq organismes en Haute-Garonne et Midi-Pyrénées, de mémoire, la CARSAT Midi-Pyrénées, la CAF et la CEPAM de Haute-Garonne et l'URSSAF Midi-Pyrénées ont collaboré avec Pôle emploi pour mettre en place des ateliers d'échange pour capitaliser sur les savoir-faire et imaginer finalement des offres communes qui simplifient la vie des usagers. Ils ont d'ailleurs été récompensés au Grand Prix de l'innovation de la sécurité sociale en 2019 dans la catégorie innovation managériale. On a un autre exemple dans la sphère privée qui parle d'open innovation, c'est l'essor du paiement mobile. Où finalement, on a réussi à associer des opérateurs télécom, des banques, des équipementiers et des commerçants et une bonne illustration de cet écosystème où finalement des acteurs variés qui n'appartiennent pas du tout à la même filière et qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble ont combiné leurs actions et ont réussi à fournir une solution à un client final. Voilà. On parle d'innovation RH aussi parce que Jérôme l'a assez bien expliqué, la fonction RH, elle détient les clés de la mise en place des conditions favorables des transformations organisationnelles, notamment par le recrutement de profils, parfois moins conventionnels, par la création de nouveaux parcours de formation, par l'évolution des référentiels de compétences qui doivent être construits justement à partir de ces nouveaux critères d'évaluation, mais aussi par l'accompagnement que les acteurs RH vont pouvoir faire vis-à-vis du changement des comportements managériaux. Alors, on parle d'innovation managériale parce qu'on constate que les managers sont vraiment la clé de voûte de l'engagement des salariés et que c'est principalement eux qui finalement vont les embarquer, vont embarquer les collaborateurs vers nos évolutions et nos transformations. Et on comprend bien qu'ils ne doivent plus seulement être des donneurs d'ordre ou des leaders, alors je vais un peu plus loin que ce que Jérôme disait, mais aussi des facilitateurs, enfin des coachs, tu l'as dit Jérôme, mais pour porter, instaurer un climat de confiance, de collaboration et de responsabilisation au sein des équipes. Et par ailleurs, le style de management d'une organisation peut devenir un réel enjeu de marque employeur. On connaît tous des entreprises ou des organismes dont les pratiques managériales donnent envie ou non d'aller travailler pour elles. Alors, on constate d'ailleurs au Lab que des organismes ont aujourd'hui la volonté de développer leur attractivité par l'adoption de labels internationaux ou en vogue comme par exemple Great Place to Work ou Top Employer pour favoriser leur marque employeure et gagner en attractivité. J'ai en tête l'exemple de l'Ursaf Picardie qui a été certifié employeur Great Place to Work il y a peu de temps. Voilà. Alors, plus précisément, quels sont en tout cas actuellement de ce qu'on observe au Lab les finalités de cette innovation managériale. Si on regarde de plus près toutes les innovations managériales du siècle dernier, on va, pareil, Jérôme en a parlé, ça portait essentiellement sur les intérêts de l'entreprise et plus particulièrement sur l'optimisation de la productivité, de la qualité, de la performance. Puis, début du XXIe siècle, a été marqué par des innovations managériales et RH plutôt centrées sur l'amélioration des conditions de travail et du bien-être des salariés, là, dans une logique de prévention des risques psychosociaux. Mais finalement, rares ont été les pratiques managériales qui ont été imaginées dans le but de concilier conjointement les attentes des salariés et des entreprises. Or, aujourd'hui, on observe quasiment toutes les pratiques managériales innovantes ont pour similitude de concilier à la fois les besoins de développement de l'épanouissement professionnel des salariés et de la performance de l'entreprise. Un autre point de précision sur la nature de la relation dans le cadre de l'innovation managériale. La nature de la relation est l'autre critère de notre point de vue, là, ce qu'on voit qui qualifie l'innovation managériale parce que l'analyse des pratiques managériales innovantes aujourd'hui met vraiment en évidence que la nouveauté n'est pas tant dans la pratique en elle-même que dans l'état d'esprit et dans les postures qu'elles sous-tendent. Les pratiques managériales innovantes telles qu'on peut les découvrir aujourd'hui, elles ont toutes le point commun de permettre aux entreprises d'évoluer, je dirais, d'une relation parent-enfant où l'entreprise finalement décidait les salariés exécutés à une relation adulte-adulte où l'organisme et les salariés, les collaborateurs, décident ensemble d'une nouvelle manière de collaborer. Donc voilà, l'innovation, elle apparaît vraiment comme un levier majeur pour répondre aux enjeux de transformation de nos organismes. Beaucoup de directeurs d'organismes avec lesquels on a pu échanger nous ont dit qu'ils voyaient l'innovation surtout comme un levier puissant pour mobiliser et fédérer leurs salariés autour de leurs objectifs et de leurs valeurs. Je reprends une remarque d'un directeur du Sud-Ouest qui disait une démarche d'innovation c'est un atout majeur pour renforcer la cohésion et le lien social mais c'est aussi un levier fort pour impulser finalement de nouveaux projets et de nouvelles organisations. Alors dans les faits même si cette démarche d'innovation managériale elle est récente on voit que des initiatives accompagnées de discours et de communication assez volontaristes se multiplient quand même dans les réseaux et dans les organismes quelles que soient les branches. On peut noter d'ailleurs une initiative assez remarquée c'est celle de la CEPAM des Yvelines avec une démarche de transformation managériale qui a été engagée depuis 2017 et d'ailleurs l'organisme a aussi eu un prix il a reçu le prix des espoirs du management et le trophée d'or d'innovation participative en mettant vraiment en place une profonde transformation managériale de l'organisme. Ce qu'on observe également au Lab c'est que la diffusion de l'innovation elle passe essentiellement par l'innovation managériale dans les organismes. C'est un élément clé de performance collective et conditions de réussite. c'est vraiment un levier pour donner du sens au travail aux collaborateurs. J'ai de nombreux exemples qui caractérisent cela dans tous les organismes que nous accompagnons dès que vous retravaillez une organisation un outil un processus avec les collaborateurs ou que la solution en tout cas est pensée entre eux ou avec eux vous les remotivez vous les réengagez et on redonne du sens et une nouvelle impulsion. C'est d'ailleurs ce qui est attendu en partie actuellement par les salariés ça c'est des évolutions sociétales et c'est vraiment très marqué chez les jeunes générations de collaborateurs. Donc en fait en favorisant cela l'organisme c'est réellement gagnant sur le champ de sa performance globale comme disait Jérôme on parlait tout à l'heure Jérôme pardon et notamment sur le champ social. Alors les clés de réussite comme on l'a déjà dit le succès d'une démarche d'innovation ça repose essentiellement sur l'implication des managers qui sont finalement des relais de l'appropriation et de la diffusion d'une démarche d'innovation au sein d'un organisme. Et on constate que le modèle managériel est encore dominant et toujours celui d'un leadership situationnel qui si le manager va s'adapter aux compétences et aux motivations des collaborateurs en adoptant un fonctionnement plus ou moins directif ou délégatif finalement on est quand même on est encore quand même dans le système le manager parle et les collaborateurs écoutent. Or un manager qui est au service de l'innovation aujourd'hui il doit changer la logique pour arriver à co-construire. La posture elle doit être réellement inversée c'est-à-dire que le manager va devoir partager son pouvoir ses informations savoir fédérer son équipe autour d'un travail commun. Et comme je le disais juste avant l'innovation managériale elle permet de répondre à des attentes de plus en plus fortes de collaborateurs qui veulent pouvoir donner leurs avis et contribuer aux décisions qui sont prises. Cette innovation managériale elle comprend à la fois des pratiques un changement de pratiques sur un plan horizontal et aussi vertical. Horizontalement on voit bien que l'enjeu c'est d'installer des dispositifs collaboratifs fondés sur l'intelligence collective et finalement à même de transcender un peu les silos en place qu'on constate encore et de promouvoir la coopération transverse. Et verticalement je dirais qu'il s'agit de faire évoluer la posture des managers tout au long de la ligne hiérarchique parce que cela passe par des formations expérimentales qui visent vraiment à faire prendre conscience aux managers que la notion d'autorité légitime elle n'est pas tant fondée sur le statut et le niveau d'expertise technique mais plus sur sa capacité ou la capacité qu'ils vont avoir à donner du sens à entraîner à aider leurs collaborateurs. On constate que ceux qui accompagnent le mieux les transformations organisationnelles aujourd'hui dans les organismes avec lesquels on travaille raisonnent vraiment collectif et cherchent à devenir finalement des accélérateurs de réussite de leurs équipes. Voilà. Alors cette redéfinition du rôle dans une posture plus agile elle nécessite bien évidemment une pédagogie une formation auprès des collectifs managériaux et tous les organismes que nous accompagnons ont d'ailleurs mis tous en place des actions de formation spécifiques à destination des managers parce que c'est une action identifiée comme ayant le plus d'impact sur la diffusion de l'innovation et c'est également un point qui est identifié comme un frein souvent rencontré à cette diffusion de l'innovation. Voilà. Alors en conclusion de ma première partie je dirais que l'innovation managériale elle porte essentiellement sur des pratiques des dispositifs des démarches et puis sur des postures un état d'esprit un mode de pensée et finalement et non pas sur des réformes radicales globales de mode d'organisation. Alors maintenant je vais vous parler plus précisément du là parce que je pense que certaines personnes ne savent pas encore complètement ce que l'on y fait et surtout comment on utilise le levier d'innovation pour accompagner ces transformations dans nos organismes et en faire évoluer les pratiques. Alors un petit rappel de ce qu'est le Lab il a été créé enfin en tout cas sa création remonte à fin 2017 il est inscrit dans la coche d'ailleurs de l'UQAMS une définition pour le Lab qui semblerait assez juste que je vais vous faire partager c'est une sorte de dispositif le Lab c'est un moyen c'est un outil donc c'est un dispositif d'accompagnement de l'innovation qui se construit autour d'une vision stratégique des directeurs et des directions qu'on accompagne et d'objectifs et d'utilisateurs cibles plus simplement c'est un ensemble d'efforts le Lab et les équipes un ensemble d'efforts au service d'une intention d'innovation collaborative qui est renforcée le Lab RH c'est une équipe permanente pluridisciplinaire on a des profils RH des profils COM des profils management informatique également qui sont issus soit de l'UQAMS soit des caisses nationales et également de l'EN3S le Lab RH c'est aussi un écosystème large, ouvert parce que finalement notre lab sert autant les directions que le management que les collaborateurs et parfois même des cercles extérieurs de parties prenantes en fait tous les services toutes les directions des organismes des usagers même ou des partenaires externes des facilitateurs peuvent être associés au Lab et le Lab c'est aussi des méthodes parce que c'est un Lab qui se caractérise par des méthodologies de travail assez différentes que celles habituellement utilisées dans nos organisations mais on y reviendra on y reviendra après et la raison de naître de notre Lab c'est de faire en fait coopérer durablement des parties prenantes multiples au service du développement de projets innovants alors cette nature innovante elle se retrouve autant dans la conduite de nos projets que dans l'environnement de travail dans les comportements et que dans les résultats attendus il y a deux valeurs ajoutées principales pour le Lab d'abord une valeur directe qui est liée aux opérations parce que le Lab produit des résultats concrets on en reparlera un peu plus après actionnable à court terme et quantifiable et une valeur aussi indirecte avec de nouvelles façons de travailler qui sont plus humaines plus agiles et qui impactent la culture avec des postures le management des interactions sur le long terme mais dont il est vrai la mesure quantitative en tout cas est plus difficile voilà en synthèse on peut dire que le Lab de la sécurité sociale elle accompagne enfin il accompagne il a pour objectif d'accompagner des projets de transformation des processus RH des postures managériales d'acculturer l'ensemble des acteurs du manager des agents de direction des collaborateurs aux tendances et aux postures RH et managériales de demain mais également de partager les bonnes pratiques et favoriser la diffusion d'approches innovantes au sein des réseaux on a donc on a d'ailleurs développé un site qui porte à la fois une cartographie interbranche des innovations et des bonnes pratiques RH et managériales une toolbox que l'on retrouvera aussi sur ce site où finalement on va retrouver un panorama complet de méthodes et techniques d'innovation managériale qui peuvent servir à tous dans des domaines divers et ces fiches sont téléchargeables et à partager sur des thématiques diverses qui vont de l'événementiel à la méthode aux acteurs par exemple comment moi demain manager je peux mettre en place du management visuel mettre en place un caton travailler avec des techniques de design thinking voilà donc vous retrouverez vous retrouverez tous ces éléments sur notre site et vous retrouverez également les outils et les techniques qui ont été expérimentés par des organismes que l'on a accompagnés depuis 2018 qui ont été modélisés par le lab et qui sont d'ailleurs diffusés dans les réseaux donc là je ne fais pas un peu de pub mais je redonne l'adresse du site c'est labrh.rucance.fr et on a également pour vous en tout cas vous pouvez nous contacter directement on a également une adresse mail voilà labrh.rucance.fr et vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez en termes d'innovation managériale et d'accompagnement sur ce thème alors si on vient un peu plus en détail sur nos travaux ce qui est intéressant de voir c'est ce qui a été fait en termes d'innovation donc comme je vous le disais on a lancé nos premiers travaux en 2018 en proposant une offre de service centrée sur un appel à projet annuel à destination donc d'organismes du réseau qui souhaitaient conduire des projets innovants et sur une thématique d'actualité qui concernait l'ensemble des branches donc en 2018 on a travaillé sur une revisite du dispositif d'évaluation en 2019 sur le recrutement et l'intégration en 2020 sur l'engagement et on lance ce juste pour le nouvel appel à projet 2021 sur la thématique des nouveaux modes d'organisation post-Covid et on propose en fait au travers de ces appels à projet un appui méthodologique aux expérimentations des organismes en nous appuyant sur des méthodes créatives qui sont inspirées du design thinking l'appel à projet qu'on a renommé finalement appel à idées en 2020 est lancé tous les ans les organismes qui sont intéressés pour tester de nouvelles solutions candidats on met en place un comité de sélection qui est composé d'acteurs des organismes des années précédentes qui ont travaillé avec nous et qui choisissent des projets ou des idées les plus porteuses et surtout des idées qui peuvent aussi intéresser l'ensemble des organismes de l'ensemble des réseaux alors comme je disais la méthodologie d'accompagnement de l'équipe du lab elle s'appuie sur des techniques de design thinking on met des équipes projets des organismes en condition de réflexion finalement sur un temps assez court à l'occasion d'un hackathon à l'issue duquel une expérimentation des solutions qui ont émergé sont lancées dans les organismes c'est une phase de test qui permet de vérifier si les solutions trouvées par les équipes projets répondent aux objectifs de départ en expérimentant cette solution auprès des utilisateurs et en recueillant leur avis si les utilisateurs internes ou externes émettent un avis favorable la solution elle peut être déployée dans l'organisme au contraire s'ils font part de réserve et suggèrent des modifications c'est possible de reprendre le processus à une phase précédente pour affiner ou modifier la solution on est vraiment dans une logique d'une démarche agile au sein des organismes qui travaillent avec nous et qui expérimentent des solutions innovantes le lab les accompagne tout au long du projet et tout au long de l'expérimentation avec deux bilans un bilan à chaud à six mois et un bilan à froid et en général la durée d'un accompagnement est d'à peu près un an en fonction de l'ambition des projets retenus et alors à l'issue des expérimentations si le projet est plébiscité par la direction de l'organisme et des collaborateurs il peut être pérennisé dans l'organisme et si la solution proposée fait consensus également auprès des DRH des Casses Nationales et de l'UQAM elles peuvent être diffusées dans les réseaux parce que le rôle du LAM c'est aussi de promouvoir les bonnes pratiques et de faire en sorte que ça essaime dans les organismes alors je reviens un peu plus précisément sur la méthode utilisée comme je vous disais on s'inspire du design thinking c'est un concept qui est assez intense productif qui est centré sur l'utilisateur et sur l'intelligence collective avec l'idée d'avoir l'ensemble des parties prenantes concernées par la problématique au sein des groupes projet on entend souvent dire que l'innovation c'est un sport d'équipe alors c'est vrai il faut savoir combiner justement des compétences des expériences des points de vue variés car c'est comme ça qu'on obtient des conditions nécessaires à l'émergence de l'innovation d'où l'importance d'avoir dans les équipes projet les utilisateurs donc ça peut être des collaborateurs ça peut être des managers ça peut être des clients des usagers et puis effectivement des fonctions support quitte à avoir même également des agents de direction on a des équipes projet pluridisciplinaire et avec l'utilisateur au sein au sein des équipes les méthodes ces méthodes inspirées du design thinking finalement elle permet de répondre rapidement à un besoin concret de l'utilisateur comme je vous le disais de pouvoir tester une solution selon un principe qu'on appelle quick and dirty c'est-à-dire que si finalement la solution ne répond pas au problème on peut revenir à la phase précédente voilà on autorise et c'est le droit à l'erreur on s'autorise des retours en arrière et puis surtout ça permet ces méthodes de vraiment travailler en mode collaboratif et de cultiver l'intelligence collective et également de renouveler les pratiques managériales tout en développant la créativité et l'agilité des collaborateurs voilà les organismes avec lesquels nous travaillons apprécient les outils les méthodes les temps forts en créativité que nous leur proposons et finalement au-delà de l'apport d'animation qu'on leur propose la démarche elle a pour elle deux atouts majeurs parce qu'elle s'appuie sur une approche qui est résolument collective transversale et qui embarque l'ensemble des collaborateurs et qui plus est produit des résultats et des solutions adaptées ça valide donc notre méthodologie en tout cas la méthodologie qu'on déploie depuis 2018 alors des exemples de réalisations innovantes mises en place dans les organismes et dans les réseaux à la suite de l'expérimentation 2018 sur un dispositif les organismes cherchaient des dispositifs complémentaires aux dispositifs d'évaluation on a pu établir et modéliser de nouveaux outils on a sorti une trame d'entretien de feedback avec des fiches pratiques pour les managers et pour les collaborateurs pour finalement permettre la mise en place de partages réguliers sur des actions en cours sur des objectifs fixés et on a également pu modéliser une trame d'auto-évaluation avec sa fiche pratique également qui permet à chacun de préparer un entretien annuel ou un entretien de feedback en 2019 l'appel à projet était sur la thématique du recrutement et l'intégration les organismes ont été accompagnés sur les problématiques suivantes comment intégrer les soft skills dans le recrutement des collaborateurs et ainsi recruter des profils plus variés et plus motivés comment renforcer la marque employeur par la réalisation d'offres d'emploi en vidéo comment passer d'une intégration individuelle à une intégration collective et comment penser l'intégration en amont de l'arrivée d'un organisme alors les solutions qui ont été testées et retenues et qui sont actuellement en cours de modélisation au niveau du lab sont les suivantes on a d'abord un processus de recrutement rénové qui intègre du recrutement avec les pairs et également l'intégration dans des grilles de sélection de critères qui sont liés aux compétences douces aux soft skills on a également une offre d'emploi avec vidéo d'appui l'idée c'est de présenter le poste les missions l'organisme et les équipes pour gagner en attractivité en marque employeur on a aussi développé et modélisé un parcours on est en train de modéliser un parcours d'intégration qui est articulé autour d'une plateforme dématérialisée d'onboarding voilà pour le futur embauché l'idée c'est de lui permettre des échanges d'informations avec les différents acteurs de l'organisme en amont de son intégration sur des sujets en lien avec son embauche sur des lui permettre également d'avoir des documents administratifs qui sont liés à son embauche à son parcours de formation ou à l'organisation au sein de l'organisme et enfin on a modélisé une gamification d'un parcours d'intégration en passant plutôt d'une approche individuelle d'intégration à une approche collective avec un escape game d'intégration qui a pour objectif de soigner l'arrivée des nouveaux collaborateurs pour leur permettre de faire plus amples connaissances avec des collaborateurs déjà en place et travailler ensemble dans un cadre un peu moins formel que le travail alors pour l'appel à l'idée maintenant 2020 sur l'engagement je ne vais pas non plus les expérimentations sont encore en cours je ne vais pas toutes les citer mais on a entre autres une expérimentation sur l'installation d'une unité de travail autonome sur le principe de subsidiarité qui permet de repenser l'organisation de travail alors c'est la création d'une nouvelle organisation sur un secteur de production qui est pensée complètement par des collaborateurs volontaires de A à Z et avec en parallèle la mise en place d'un manager qui est un manager coach facilitateur des opérations qui sont foisies et décidées par les collaborateurs on a aussi la mise en place de sessions de formation à la communication non violente ça c'est testé par la CEPAM de Maine et Noir où ces formations en tout cas souhaitent les mettre en place pour l'ensemble des collaborateurs des managers et des agents de direction et puis on a aussi en cours d'expérimentation la mise en place d'une pépinière digitalisée et la création d'un laboratoire d'innovation interne voilà je ne reviendrai pas sur l'appel à l'idée 2021 puisqu'on le démarre on le démarre juste mais finalement donc pour conclure mon intervention parce qu'effectivement j'ai tendance à beaucoup parler ma conclusion elle va envoyer juste dans un premier temps sur les acteurs RH voilà Jérôme Friteau on a parlé c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de manager et l'innovation en tout cas moi de manager et l'innovation managériale mais les acteurs RH sont tout aussi importants parce que contrairement à l'entreprise libérée ou au concept de l'autoratie ou de sociocratie en fait l'innovation managériale elle n'a pas pour vocation de supprimer les organigrammes hiérarchiques bien au contraire ni la fonction managériale mais bien de créer de nouveaux liens de mobiliser de mutualiser autrement tous les acteurs et concernant ces acteurs RH les directions des ressources humaines se doivent aujourd'hui d'accompagner les organismes dans l'instauration de ces nouveaux modes de collaboration transverses et d'ailleurs reconsidérer aussi leurs propres pratiques je pense qu'éprouver certains concepts certains outils et s'approprier également de nouvelles postures et les RH elles sont amenées à assumer un nouveau rôle et à savoir se mettre encore plus au service des salariés finalement afin de faciliter l'appropriation et l'incarnation de ces valeurs collaboratives voilà et toute petite dernière conclusion je vais faire ma pub mais pour votre information en tout cas si vous vous êtes intéressé par toutes ces thématiques ces questions d'innovation et de ce qui est développé dans les organismes en termes d'innovation sachez qu'avec l'espace social européen on lance et il y a un partenariat qui vient de se mettre en place avec le Lab et on lance les rendez-vous de l'innovation avec l'idée de mettre à l'honneur à fréquence régulière tous les mois tous les deux mois les innovations RH de nos organismes dans un article presse et puis et puis de le relayer dans un webinaire donc le premier webinaire aura lieu le 11 juin sur la thématique du recrutement et des méthodes innovantes de recrutement et si vous souhaitez vous inscrire je vous invite à le faire on aura des invitations qui partiront dans les réseaux sous peu voilà je vous remercie pour votre attention j'espère que je n'ai pas trop débordé légèrement mais comme on avait commencé un peu avec un peu de retard donc tu es dans les temps alors peut-être avant de laisser la parole à pas mal de questions alors peut-être Virginie coupe ton micro voilà ce sera mieux alors peut-être des informations pratiques alors déjà d'une part le webinaire sera en replay puisque vous dites effectivement que ça va très vite il y a beaucoup beaucoup d'idées qui sont données donc vous aurez accès en fait au webinaire très rapidement donc vous pourrez revoir les interventions brillantes à la fois de Virginie et de Jérôme et vous pourrez bien sûr prendre toutes les notes qui vous auront manqué lors de ce premier visionnage deuxième élément toujours très pratico-pratique les informations sur le laberrage où le trouver toutes les informations elles vous ont déjà été données dans le fil de conversation mais je vais demander à Virginie de nous redonner à la fois les adresses le site internet et tout pour que les gens puissent véritablement y accéder ça a été une demande extrêmement forte alors juste pour fermer la parenthèse oui effectivement il y a beaucoup d'anglicisme dès qu'on parle d'innovation mais on va innover on va peut-être essayer de transformer tous ces termes anglais en mots français bon ça c'est un problème qui est effectivement récurrent moi j'aimerais bien qu'on aborde maintenant trois thématiques on a jusqu'à 12h30 moi je vous propose d'aborder parce que vous avez posé énormément de questions il y a plus de 70 questions qui ont été posées durant vos deux interventions donc ce qui montre effectivement l'intérêt j'aimerais bien qu'on revienne moi sur trois thèmes déjà d'une part et ça c'est bien sûr vous pourrez répondre indifféremment les deux premier thème autour de la transformation de l'organisation et du sens du travail il y a eu énormément de questions qui ont été posées deuxième grande thématique bien sûr sur la fonction RH je sais que parmi vous il y a beaucoup de gens RH et qui sont sur les starting blocks pour essayer de transformer la fonction j'aimerais bien qu'on y revienne et enfin une troisième problématique autour de bien sûr de l'innovation des démarches participatives en fait de toutes les modalités aussi de transformation alors première thématique le sens du travail de l'organisation Jérôme tu as commencé ton intervention en disant finalement il y avait une obsolescence de l'expertise est-ce que tu pourrais revenir sur cette thématique parce qu'effectivement tu disais en substance que les managers avaient en fait bâti leur légitimité sur une expertise technique aujourd'hui ce n'est plus véritablement le cas comme tu le cites est-ce que c'est grave docteur déjà d'une part et comment peut-on faire pour y remédier donc sa première première série de questions la question aussi des managers qui doivent finalement être à la pointe du changement à la pointe des transformations porter tout le monde donc c'est un fardeau supplémentaire sur les managers et vous avez plein de questions qui disent nous on aimerait bien mais nous-mêmes il faut qu'on se transforme il faut qu'on transforme les équipes et souvent il faut aussi qu'on transforme notre codire donc est-ce que tu peux revenir sur la charge induite de ces transformations sur les managers et enfin c'est une question aussi qui est importante mais qui est finalement au carrefour entre le rôle du manager et le rôle du RH c'est comment je reconstitue du collectif de travail sachant quand même que derrière le collectif du travail il y a toutes les questions de l'intrusion le travail à la maison montre qu'en fait il n'y a plus de barrières etc. et comment le manager il peut s'immiscer dans tout ça je recrée du collectif du travail sans être intrusif en ayant aussi une partie on va reparler bien sûr de l'hybridité une partie de mes troupes qui sont sur place d'autres qui ne sont pas sur place donc finalement c'est quoi le rôle du manager transformé mais Virginie aussi puisque vous avez des expérimentations sur ces thématiques là j'aimerais bien aussi que tu puisses donner le point de vue du laberrage s'il y en a donc premier point le sens du travail de l'organisation alors je reviens sur effectivement cette question autour de l'expertise du manager ce que j'évoquais tout à l'heure c'est que effectivement on sent bien que l'expertise qu'on peut avoir au moment où on est primo accédant à la fonction managériale on a nécessairement une expertise antérieure cette expertise antérieure elle va progressivement disparaître parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées évolution technologique évolution réglementaire et que les métiers se transforment très vite et non ce n'est pas grave docteur parce que finalement ce que le manager doit conserver c'est une connaissance métier ça c'est et je distingue bien expertise c'est-à-dire capacité à faire à la place de ses collaborateurs et expertise métier c'est-à-dire capacité à comprendre les évolutions à décrypter quelles vont être leurs incidences sur le poste de travail de ses collaborateurs une nouvelle règle de droit quel va être l'impact sur sur la manière dont vont être traités les dossiers un nouveau projet quel va être son impact en termes de charge de travail collective une nouvelle technologie comment quels vont être les incidents sur la répartition de l'activité sur le gain de temps parce qu'on peut quand même imaginer que les nouvelles technologies peuvent apporter quand même du mieux et donc ça ça va être évidemment la capacité du manager à décrypter ça et être capable de l'expliquer à ses collaborateurs je pense que c'est ça le plus important après on parlait de fardeau et Gilles tu as bien résumé le sujet et moi c'est toujours c'est pour ça que dans mon intervention j'ai essayé aussi d'expliquer ce qui progressivement était en train de se gommer dans l'activité managériale je parlais notamment de la distribution de la charge de travail de sa répartition de l'analyse de la difficulté des dossiers etc on commence à être en capacité grâce à la technologie d'automatiser un certain nombre de choses pour autant effectivement on dit le manager doit tout comprendre se saisir de toutes les transformations et j'aimais bien la manière dont tu résumais les choses attention le manager ce n'est pas seulement le manager de proximité et quand on oppose manager et codire ça me choque moi ça me choque parce que le codire c'est des managers et ils ne doivent pas se positionner à part donc finalement chacun doit prendre cette part de responsabilité dans le décryptage des transformations la fonction RH doit prendre cette responsabilité aussi de décrypter de donner de la méthode il y avait des questions qui étaient posées autour de mais concrètement comment on analyse les impacts d'une réorganisation sur le poste de travail et sur l'activité des collaborateurs et bien il doit y avoir une série d'expertises qui doivent être mises en relation y compris parfois en allant jusqu'à des ergonomes qui doivent analyser potentiellement l'impact d'une transformation métier ou technologique sur le poste de travail des collaborateurs pour pouvoir guider le manager dans les réels impacts que cela représente ça nécessite évidemment de s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'organisme pas seulement d'ailleurs les réorganisations dont on est acteur dont on est victime parfois et il faut éviter ce côté victime le manager ne peut pas se positionner en tant que victime d'une réorganisation ou d'une transformation il doit en être l'acteur si le comité de direction ne lui laisse pas la possibilité d'être acteur de telle ou telle transformation c'est qu'il y a évidemment des choses à rectifier et c'est bien ça qui est en train de se passer en ce moment c'est qu'on est en train de transformer la manière aussi dont se conduisent les transformations qui autrefois étaient réalisées à la lumière d'un bureau dans les étages très élevés des organisations avec parfois l'appui d'un consultant qui positionnait un très beau diaporama avec un très bel organigramme au mur avec beaucoup de talent sur l'organisation cible et puis finalement on verticalisait la mise en œuvre en disant on va vous expliquer ce qui va se passer on va vous expliquer combien ça va bien se passer ça, ça ne fonctionne plus c'est des modalités de mise en place de nouvelles organisations qui ne fonctionnent évidemment plus puisque les organisations pour qu'elles fonctionnent elles ne doivent pas être simplement conceptuellement et intellectuellement viables il faut également que leur application leur implication sur le terrain soit réelle concrète pour apporter je dirais toute la substantifique moelle de l'objectif poursuivi donc ça veut dire qu'il faut mettre en mouvement toute une organisation et pour ça évidemment les managers sont les pierres angulaires de cette mise en mouvement de l'interrogation des collaborateurs je parlais tout à l'heure d'un baromètre social digital mon ambition et celle d'ailleurs des DRH et des directeurs de CARSAT en ce moment c'est de se dire on va utiliser ce type d'outil pour analyser avant une organisation pendant une transformation et après en phase de mise en œuvre les ressentis des salariés y compris d'ailleurs avec et c'est l'avantage de ce type d'outil qui embarque de l'intelligence artificielle pour pouvoir capter des verbatimes consolidés à échelle de plusieurs centaines de personnes pouvoir dire attention là nous on n'arrive plus à suivre sur les enjeux de polyvalence ou de spécialisation on a l'impression que notre métier perd du sens etc pour que la direction de l'organisme puisse repositionner le projet le cas échéant alimenter le dialogue social et le dialogue social ça ne s'alimente pas seulement avec les partenaires sociaux ça s'alimente à toutes les échelles de l'organisation et notamment il y a un dialogue social qui est croissant avec les salariés je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux internes de la capacité à interagir avec un directeur général dans un webinaire ça crée du dialogue social ça crée de l'interaction ça crée de la friction aussi c'est ça qui est intéressant c'est à dire qu'il faut que aussi chacun puisse se remettre en cause et soit en capacité d'amender un projet de l'adapter à la vision au ressenti des collaborateurs sur le terrain et c'est ça et c'est cette émulation à tous les étages qui va faire que le manager va se sentir de plus en plus à l'aise pour être acteur et pas seulement victime d'une réorganisation ou porteur du fardeau comme tu l'esvoquais Ville alors justement il y a quand même après un gap je pense il y a un sujet en fait on va dire de préoccupation parce que ce que je comprends bien notamment avec les exemples que tu cites de baromètre social finalement online en quelque sorte en direct etc c'est qu'à un moment donné on ne peut pas traiter tout sous le format de l'immédiateté c'est à dire que quand tu parles de transformation il y a d'autres sujets qui sont en cours on ne transforme pas une organisation dans un claquement de doigts ou finalement à partir d'une interprétation d'un baromètre aussi complet soit-il mais online ça pose quand même d'autres questions ça pose la problématique de l'organisation ça pose aussi la problématique de l'accompagnement des salariés des managers même de l'équipe de direction ça pose aussi la question des compétences derrière et de la formation donc comment on arrive finalement à jongler et là clairement le laberrage est complètement intégré dans le dispositif c'est comment on arrive à jongler une accélération de l'histoire une accélération de la transformation des besoins de plus en plus exprimés enfin de plus en plus vivement on va dire de changer assez rapidement avec des choses qui se changent pas rapidement les compétences on peut pas les monter en 5 minutes l'organisation on peut pas la transformer en 5 minutes l'état d'esprit la performance les indicateurs surtout quand ils sont dictés peuvent pas se transformer aussi rapidement comment on arrive à jongler sur ces deux temporalités en fait la gestion du temps la gestion du temps elle est évidemment extrêmement importante et parfois on veut on veut bousculer on veut bousculer les choses aller trop vite passer en CSE le plus rapidement possible sur une réorganisation en disant on n'a pas le temps il faut y aller on fera de l'accompagnement des collaborateurs à posteriori ça c'est très dangereux aujourd'hui et je suis d'accord avec toi il faut gérer ce temps et c'est pas parce qu'on a des baromètres instantanés qu'on n'étudie pas les choses dans leur durée l'avantage d'un baromètre instantané c'est qu'il nous permet des temps de mesure à différents instants et de mesurer les évolutions aussi c'est pas des photographies instantanées qui nous permettent je pense de bien gérer les transformations c'est justement l'analyse dans le temps qui nous permet de le faire donc il y a effectivement cette gestion temps court temps long qui est extrêmement importante il y a l'enjeu du dialogue social je le rappelle en permanence mais c'est extrêmement important pour éviter justement des déconnexions entre des visions de direction et la réalité travail prescrit travail réel ça c'est des enjeux extrêmement importants dans des périodes d'accélération comme on l'évite donc il faut que chacun comprenne les choses plus ou moins de la même manière pour que les changements se passent au mieux et effectivement il faut beaucoup d'accompagnement sur ces évolutions alors après il y a des prises de conscience qui se sont faites en 2020 qui n'existaient pas auparavant je vais vous donner un exemple très concret on avait lancé dans la branche retraite les outils collaboratifs la DSI avait lancé ça à partir de 2018 de mémoire et en 2019 on était sur Office 365 avec tous ces outils embarqués outils collaboratifs Teams Forms et j'en passe OneNote et tout le monde se dit écoutez on n'a pas le temps vous êtes gentil avec vos outils collaboratifs mais on n'a pas le temps nous on a un vrai métier on n'a pas le temps de passer du temps à se former sur les outils collaboratifs mars 2020 on a mis tout le monde d'accord parce que quand tout le monde s'est retrouvé à distance et bien curieusement il y a eu un regain d'intérêt pour tous les outils collaboratifs parce que sans ça on n'avait plus que le mail très clairement donc on a vite trouvé quand même les limites du mail multipliées par par 10 ou par 15 donc du coup les outils collaboratifs ont eu un regain d'intérêt et je pense que quand les gens voient l'intérêt de se former voient l'intérêt de partager leurs pratiques voient l'intérêt éventuellement de se confronter à des visions de pair dans du co-développement dans des approches de coaching etc quand ils voient l'intérêt finalement ils y vont et ça marche et ça fonctionne aujourd'hui il n'y a plus de sujet sur l'utilisation des outils collaboratifs un an après le confinement parce qu'on a été confronté à quelque chose d'un peu délicat et qui nous a conduit à bouger un peu nos lignes y compris qu'on soit technophile ou technophobe on s'y est tous mis donc je pense que globalement l'être humain est à vocation évidemment à s'adapter à son contexte à ses réalités et de ce point de vue là je trouve que la sécurité sociale peut s'auto satisfaire en tout cas des mutations qu'elles ont réussi à conduire de manière extrêmement puissante de la même manière on l'a vu il y a eu des nouvelles missions qui ont été confiées aux organismes de sécurité sociale j'en ai un tout petit peu parlé lors de cette année 2020 or on sait bien qu'on a une tradition dans notre institution de l'attachement au référentiel emploi à la fiche de poste et dès qu'on sort d'une ligne de la fiche de poste ou du référentiel emploi tout le monde dit ah oui mais alors là il va falloir qu'on rediscute des conditions financières de la pesée d'emploi du rattachement à un niveau de la grille de la classification etc etc qu'est-ce qui s'est passé là on n'a pas eu le choix les missions elles ont évolué de manière extrêmement brutale mais pour autant on a été au rendez-vous et donc c'est bien cette injonction paradoxale qu'on a dû gérer activité normée des organismes de sécurité sociale mais par quoi on est évalué par nos ministres de tutelle sur notre capacité à prendre en charge au pied élevé des missions qui n'étaient pas du tout les nôtres jusqu'à présent et on y arrive ce qui montre bien que la capacité des managers des collaborateurs et on a fait des trucs très baroques moi j'ai des managers de la plateforme téléphonique de la CNAV donc branche retraite qui sont allés sur la CEPAM 93 pour aller donner un coup de main sur le management de la plateforme tracing COVID donc on voit bien qu'on est capable de faire des trucs où on perd un peu en bureaucratie on est capable d'alléger les process de manière assez brutale quand c'est vraiment nécessaire ce qu'il ne faut pas c'est qu'on revienne là dans le monde d'avant je n'aime pas trop l'expression je vais l'utiliser avec circonspection mais pour le coup il ne faudrait pas qu'on revienne à un excès de formalisme dès que la crise sanitaire sera derrière nous parce qu'on perdrait tout et c'est ça qui nous alourdit souvent dans nos modes de fonctionnement c'est qu'on a énormément de formalisme pour tout parce qu'on est à cet ADN là depuis des décennies l'ADN du process normé d'ailleurs la cour des comptes nous attend là-dessus et elle a commencé dès le mois de septembre 2020 en disant qu'est-ce que vous avez fait démontrez-nous comment vous avez maintenu le service public en période de crise et on disait attendez on n'est pas encore sortis de la crise et pourtant c'est ce qu'elle nous demandait donc il faut qu'on arrive à gérer cet équilibre là alors justement autre thématique et là je m'adresse directement à Virginie moi ce que je constate c'est qu'il y a une fonction qui va être au cœur de toutes ces transformations au-delà des fonctions managériales etc mais c'est les fonctions RH elles vont devoir finalement faire la part des choses entre ce que tu disais Jérôme les injonctions paradoxales c'est-à-dire en gros normer et pour autant ne pas mettre trop en avant un système qui est quand même par atavisme assez bureaucratique assez procédurier qui est celui du modèle de la sécurité sociale tel qu'on le connaît de ton point de vue et surtout de ton observatoire du lab RH comment toi tu vois se transformer la fonction RH les gens qui travaillent et les modalités finalement de recrutement d'accompagnement des collaborateurs alors ton micro alors oui voilà normalement on doit t'entendre ah non ah non ça a été voilà très bien t'entends ce que je disais c'est effectivement tous les organismes que l'on accompagne aujourd'hui dans les différentes expérimentations on voit que les acteurs RH sont au cœur des équipes projet ils ont bien pris confiance finalement qu'ils devaient travailler avec les managers avec les collaborateurs pour trouver des solutions qui répondent finalement aux besoins je pense qu'ils sont plus forcément en mode encore une fois pour les organismes avec lesquels on travaille en mode prescription simple prescription ils ont bien compris qu'il y avait des attentes et qu'ils ne pouvaient surtout pas être en dehors finalement de ces évolutions qu'ils devaient les pousser et être au cœur de la réflexion avec les managers donc c'est ça ce que je peux aujourd'hui constater c'est cette volonté vraiment d'accompagnement fort qui finalement un changement un changement de curseur on n'est plus en prescription en contrôle mais on est dans dans le cœur des décisions avec des collaborateurs des managers des agents de direction au service finalement du collaborateur parce que ce que disait Jérôme il y a des évolutions des mutations très fortes depuis très longtemps dans nos organismes et il faut continuer à engager nos collaborateurs il y a un sentiment peut-être parfois d'usure ou un manque de sens et tu disais Gilles effectivement la posture du manager évolue le manager transformé il est aussi comme l'acteur l'ARH il doit comprendre ce besoin du collaborateur d'être dans la la co-responsabilité dans le dans le collaboratif c'est ce qu'on ressent c'est une volonté aujourd'hui des équipes de pouvoir en tout cas partager avec son manager avec les acteurs de l'ARH une réflexion un choix puisque finalement il est il est aussi dans le dans le cœur de l'organisme c'est même ce qui porte qui porte finalement nos décisions donc voilà alors le temps le temps tourne il est 12h27 on n'aura pas vraiment le temps il faut vraiment qu'on rende comme dirait l'autre l'antenne à 12h30 juste une question en deux mots pour l'un et pour l'autre on a vu aussi qu'on était dans une période extrêmement innovante c'est une évidence c'est l'obligation qui nous a rendu innovants clairement on a été obligé de réagir aujourd'hui si en quelques mots vous deviez nous dire quelles sont les recettes pour que l'innovation se maintienne et perdure dans nos organismes quelles seraient ses conditions Virginie tu avais la parole question compliquée en deux mots alors ça fait 3-4 mais effectivement pour favoriser l'innovation j'ai envie de dire que acteurs RH comme managers doivent c'est une question de posture doivent finalement instaurer Jérôme l'a dit un climat de confiance accepter le droit à l'erreur être en bienveillance et tout ça favorise finalement une émergence d'idées et favorise l'innovation des collaborateurs donc ça serait à peu près en substance que je dirais Jérôme moi je dirais que déjà en tout cas nous en tant que caisse nationale moi ma conviction maintenant c'est de valoriser les initiatives locales de laisser la place au territoire de manière beaucoup plus marquée qu'on a pu le faire notamment sur ces enjeux managériaux RH où pour le coup on n'est pas normé on n'est pas guidé par par le code de la sécurité sociale il n'y a pas de spécificité RH ou managériale de la sécu donc valoriser ces initiatives et c'est ce que je m'emploie à réaliser pour les partager faire en sorte que du coup ça donne un peu de plaisir aussi je crois pouvoir dire qu'on a des acteurs RH là dans la branche retraite qui ont plaisir à faire savoir qu'ils ont engagé les innovations qu'ils créent et le plaisir de voir qu'elles sont partagées à plus grande échelle dans un espace qui est plus large et qu'elles pourront même être alimentées et c'est toute la logique de notre schéma directeur RH c'est de faire en sorte qu'il y ait une alimentation une initiative qui va être faite sur les espaces de discussion sur le travail à la CARSATRONAL soit reprise par une autre caisse qui dise nous ça nous on parle mais on va le faire un peu différemment et on va ajouter parce que on va ajouter tel ou tel item dans la logique parce que ça répond à un besoin local important cette dynamique là cette valorisation au delà des aspects d'indicateurs d'objectifs posés au directeur à la caisse dans le cadre d'un CPG etc ça on sent bien que c'est plus forcément des zones de plaisir ce qu'elles n'ont jamais été d'ailleurs c'est plutôt il y a eu il y a eu quand même une époque pas si lointaine où être dans le tableau d'honneur des caisses qui avaient le meilleur résultat des CPG c'était quand même une zone de plaisir je ne crois pas que ce soit encore le cas aujourd'hui je pense que il y a des notions plus liées à l'émotion au sentiment de réussite avec un collectif de travail qui anime beaucoup plus les directeurs d'organismes eux-mêmes les DRH et les équipes à proprement parler après les figures imposées elles sont là bien sûr mais pour le coup créer autour de la fonction managériale et les fonctions RH cette envie cette dynamique liée au plaisir d'innover je pense que c'est une notion qui a de l'avenir parce que la sécu s'est très longtemps sentie un peu en retrait et en retard par rapport à tout ça aujourd'hui je crois pouvoir dire que c'est plus le cas ou en tout cas il y a une belle dynamique qui est enclenchée bien écoutez donc il est 12h30 je vous propose de rendre l'antenne comme dirait l'autre merci en tout cas à Virginie et à Jérôme pour leurs interventions comme je le disais au démarrage elles ont été brillantes vous avez été très très nombreux à nous poser des questions je vois 94 questions publiées donc forcément on a créé beaucoup beaucoup de frustration même si je lis la dernière question qui a été publiée je retiens le plaisir à la base de tout même si on a créé de la frustration effectivement aujourd'hui c'est la notion de plaisir aussi qui revient dans nos activités et en tout cas voilà donc merci encore à tout le monde à Virginie à Jérôme pour leur intervention au public bien sûr nombreux vous êtes encore 350 à nous suivre donc c'est quand même un nombre tout à fait considérable et puis bien entendu écoute à très bientôt sur cette chaîne pour le prochain webinaire de l'ON3S donc suivez toute notre actualité pardon en vous inscrivant sur la newsletter en regardant bien sûr très régulièrement notre site internet on vous publiera bien sûr à la fois le replay mais également les prochaines thématiques de webinaire merci bon appétit à tout le monde et donc à très bientôt merci beaucoup merci de votre attention merci au revoir merci bon appétit à tous Sous-titrage ST' 501